Assalamu alaikum wa rahmatullah, tarallahu wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, Un rappel aujourd'hui sur l'un des principes les plus importants de l'humanité. C'est toute l'humanité entière est basée sur les rapports hommes-femmes de l'amour. Mais il ne faut pas confondre l'amour et la fornication. Il ne faut pas confondre l'amour et le désir. Si tu n'es pas à 100% connecté avec la personne, si tu n'as pas connecté ton âme, si tu n'as pas connecté ton cœur d'abord, ça ne sert absolument à rien de connecter les corps. Parce que les corps vont vieillir, les corps vont se fatiguer, les corps vont changer. Et forcément, si tu n'as pas connecté avant ton âme, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'au fil des années, dans ton mariage, si tu as épousé une sœur ou si tu as épousé un frère, juste pour une beauté physique ou juste pour le matériel, avec seulement un minimum d'amour et non pas un maximum d'amour, ton mariage ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de faire connaissance, de prendre le temps de connecter les âmes, de se rencontrer spirituellement parlant avant de faire rencontrer les corps. Et si spirituellement parlant, ça fonctionne, s'il y a un véritable amour qui s'installe entre un homme et une femme et que vous êtes marié devant Allah, alors seulement vous pouvez mélanger les corps. Et vous allez voir que l'amour, le véritable amour, n'a pas du tout la même saveur que la fornication. Alors ne donnez pas votre corps facilement et ne donnez pas votre corps avant d'avoir connecté vos âmes et avant d'être marié dans le halal. Ne vous approchez pas du tout de la fornication. Connectez vraiment vos cœurs avant les corps. Assalamualaikum à tous.